On est reparti pour une heure d'after, on rappelle que notre after d'été c'est 21h, 23h tous les soirs. L'autre particularité c'est qu'il y a un quiz à la fin de l'after ce soir, un quiz avec une montre à gagner, une montre estampillée FC Séville que nous a apporté François Manardeau. Non portée. Elle est dans sa boîte, elle est avec notre copain Adrien au standard qui vous accueille d'ailleurs tous les soirs. En ce moment et qui a la montre avec lui. Alors à moins qu'il l'ait déjà revendu normalement, on va vous la donner à la fin du quiz. Attends tu peux le dire, tu l'as acheté porte de la chapelle, porte de client en cours en plus. On parlait de l'OL, Saïd qui était avec nous, on le reprend parce qu'il n'avait pas terminé. Salut Saïd, rebonsoir. On parlait de lui, on t'a entendu dans ce qu'a dit Edouard aussi sur la volonté pour l'instant de ne pas recruter d'attaquants supplémentaires et d'essayer de trouver la solution avec les joueurs actuels et la recrue notamment Mariano. Oui, ça c'est un peu le grand chantier de l'attaquant qui nous attend après. Mais l'OL a toujours misé sur le centre de formation au niveau offensif. On a toujours donné la chance à un attaquant du centre de formation. C'est dans la tradition depuis Florian Maurice. Et moi je pense que c'est vraiment le plus important, c'est la défense. Et je reviens sur Camille Glick. Je pense que Camille Glick c'est exactement le joueur qui manque à l'OL. Un joueur de caractère, avec un grand mental et qui peut un peu... Un bon joueur aussi, très bon joueur. Technique, technique, très technique et qui peut stabiliser Mamana. Le grand chantier c'est de trouver la paire avec Mamana. Pour solidifier la première partie de la colonne vertébrale. Et après moi personnellement, je voulais revenir sur le double langage de Jean-Michel Olas. Parce que Jean-Michel Olas il dit oui, moi je garde mon staff. J'aime bien avoir un esprit club. J'aime pas aller à l'étranger et tout. Mais il n'achète vraiment plus un Ligue 1 depuis quelques années. À Darder, Mamana, Traoré, il y a qui d'autre ? Il y a Mariano. Il n'achète plus vraiment un Ligue 1. Là on est passé à un autre stade de notre histoire. C'est-à-dire qu'avant on était obligé d'acheter des Danics. Parce qu'il y avait des travaux à Gerland. On n'avait pas d'argent. On était obligé de vendre Martial. On avait des petits soucis. Là maintenant on peut se permettre de garder des gros joueurs. Là à la case on l'a vendu pour service rendu. Mais on aurait pu financièrement le garder. Et dire tiens tu restes avec nous. Mais voilà c'est ça la différence. Et Jean-Michel Olas il envoie des messages. Il envoie le premier message qui est Moi j'aime bien recruter français. Parce qu'il dit souvent ça. Depuis le temps que je lis il dit souvent J'aime bien ne pas donner de l'argent à l'étranger et acheter français. Et là il fait tout le contraire. Il envoie des signaux à Genesio. Il envoie des signaux. En fait il a plusieurs langages de Jean-Michel Olas. Et le mercato il traduit bien un peu la complexité du club. Et dans la situation dans laquelle elle est en fait. Mais moi je suis très optimiste. Oui on a compris. Merci Saïd en tout cas d'avoir été avec nous pour parler de Lyon. Tu étais le bienvenu dans l'affaire ce soir. Tiens juste une petite info. Parce que Niederkorn, un club luxembourgeois, a sorti les Rangers en Ligue des Champions. C'est important de le souligner. Donc voilà les Rangers s'éliminaient d'ores et déjà de la Ligue des Champions. C'est quand même une info. Les Rangers étaient remontés la saison passée. après avoir subi une rétrogradation difficile à 4 ou 3 étages inférieurs dans la Ligue écossaise. 4 étages et qui sont sortis dans ce tour de Ligue des Champions. Mais pas un club luxembourgeois. Ça fait tâche. C'est clair. Je jubile mais bon. Ligue Europa. Ligue Europa pardon. J'ai dit Ligue des Champions. Ligue Europa forcément d'ailleurs ce qui est logique. École Celtic qui va la jouer la Ligue des Champions. Le Celtic effectivement. De Moussa Dembele. Kalt. Qui n'est pas encore parti du Celtic d'ailleurs. Parce que lui c'est un joueur qui a quand même marqué un nombre de buts incroyable. Allez c'est l'heure de l'avis tranché de Jonathan. On va parler de Bordeaux. Il y a des gens qui l'ont tiré à boule rouge dessus. Dont Diego Maradona. En l'état des choses il ne reprendra pas. Tu voulais parler de Bordeaux. Et tu es plutôt confiant pour le coup. Parce que tu penses que Bordeaux se structure. Et je pense que Gourvenac a réveillé la belle endormie. C'est le titre de mon avis tranché. Parce que je vois en fait des signes très encourageants du côté de Bordeaux. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez. On a vu un auditeur Marc. Qui nous avait un petit peu incendié. Sur le fait que nous avions un regard un peu acerbe sur les Girondins. Je pense que à ce moment où on en avait discuté. On était tous les trois. On avait des raisons d'être un petit peu inquiets. De prime abord il n'y avait rien de saillant qui se passait au sein du club. On avait l'impression qu'en fait le club avait vécu une saison en dents de scie. Avec des débuts très compliqués. On va se le rappeler pour Jocelyne Gourvenec où l'équipe ne marchait pas. Il y avait un coup de mou incroyable vers la fin d'année. Ça s'était ressaisi en fait en fin de saison. Et puis il y avait ce changement de direction. Des discours très peu ambitieux. Toujours un petit peu gagne petit. Qui pouvait laisser t'a penser que le club était en train de repartir dans un nouveau cycle d'inactivité. Donc voilà de prime abord c'était un petit peu inquiétant. Mais là j'ai l'impression qu'en fait le club refonctionne comme un club tout à fait normal. Et avec les mérites d'un seul homme qui sont les mérites de Jocelyne Gourvenec. J'ai l'impression qu'en fait Gourvenec est arrivé. Et a remis de l'ordre dans ce club là. Pour plusieurs raisons. Premièrement sportivement. Quand on voit en fait les recrues qui sont en train d'arriver. Et les recrues potentiels. On a quand même des très bons joueurs. On a Costil, un gardien international qui a été bouclé en fin de compte 6 mois avant la fin de la saison. Qui avait été bouclé dès janvier pour préparer le remplacement de Carasso. On sait que Bordeaux avait des gros problèmes avec ses gardiens. On a l'Oragé qui est un milieu de terrain dont notre ami belge Sacha nous a vanté plusieurs fois les mérites. Qui est apparemment un super milieu de terrain. Qui est une très bonne pioche. On a Sabali qui a signé définitivement un tarif qui me semblait être assez contenu. De moins de 4 millions d'euros. Et Jovanevic qui va revenir en prêt. Slity qui est ciblé. Enfin bref, on ne va pas faire la liste de toutes les recrues potentielles de Bordeaux. Mais ce que je vois, c'est qu'à chaque fois les joueurs qui signent à Bordeaux mettent en avant un seul argument. Le fait de venir après avoir parlé à Jocelyn Gourvenec. Le fait de dire, on a parlé au coach. On voit où le club veut en venir. On sent que le coach a un projet pour ce club là. Pas que sur le court terme, c'est aussi sur le moyen terme. Donc Bordeaux, c'est un club qui me semble attractif. Il y a plusieurs autres signes qui me semblent assez importants sur le marché des transferts. C'est qu'on sait que Bordeaux est en contact avancé avec Nempalis Mendy. Mendy, dans l'équipe, donne une interview. Déclare que Bordeaux est sa priorité. Qu'il a parlé à Jocelyn Gourvenec. Et au final, on voit que Bordeaux ne donne pas forcément suite. Que Mendy est un plan B. Quel club autre que Paris et Monaco ferait de Nempalis Mendy un plan B ? Très peu. Mais pourquoi encore ? C'est parce que Bordeaux, on voit que Gourvenec a des idées. Là, on sait qu'ils sont en train de négocier avec le Zenith pour récupérer Jovanovic. Ils veulent prendre Ravi Garcia, l'Espagnol. Il y a quand même un peu d'ambition. Et c'est ça, en fait, qui me fait dire que Bordeaux se restructure. C'est que, outre le fait que tout est bien mené pour les recrues qu'on qualifiera de mineurs, qui vont constituer la suite de la rotation du banc, on voit que Bordeaux a des idées. Aller chercher Ravi Garcia en Russie, pour moi, c'est une bonne idée. Aller prendre le Brésilien Aruna au poste de latérale gauche, c'est une très bonne idée. On voit que les ventes sont bien gérées. Adam Ouna, 10 millions d'euros, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Et là où on aurait pu craindre, auparavant, avec l'ancienne direction et l'ancienne logique, ce qui était de penser qu'on a récupéré 10 millions d'euros, on va en dépenser 2, 3, et puis le reste, on va le mettre de côté, on va voir ce qu'on va faire, on va le jouer un peu gain petit. Là, on voit que l'argent, il va être investi. Si on prend le Brésilien des Corinthiens, c'est un tarif de 10 millions d'euros aussi. On voit que le club n'est plus aussi près de ses sous, a une propension plus importante à dépenser de l'argent et de manière intelligente. Alors, pour conclure sur cet avis, parce qu'on ne va pas juste s'en tenir à faire la compta, à faire la liste des arrivées et la liste des départs. Moi, je pense que le club, actuellement, avec Gourvenec, a retrouvé une légitimité sportive sur le terrain et hors du terrain. Et ça, c'est quand même assez enthousiasmant pour ce club-là, qui est, à mon sens, qui était jusqu'alors une belle endormie, qui a quand même un très beau stade, un beau bassin de population, des supporters qui sont fidèles, et je pense que ce club méritait mieux. Et si, grâce à Jocelyn Gourvenec, on arrive à retrouver une dynamique sportive aussi intéressante, je l'applaudis dès demain, en attendant, et ça, ça va revenir sur quoi on avait discuté auparavant, en attendant que le discours officiel de la nouvelle direction suive un petit peu ses ambitions de fait. Ok, Jonathan, François, ton avis, avant d'avoir Marc, d'accueillir Marc et Marco, supporters de Bordeaux ? Alors, rapidement, il y a une analogie entre Gourvenec et Favre, c'est que ce sont deux très bons coachs, sauf qu'il y en a un qui a eu un mercato réussi, un autre un mercato raté. Un mercato raté, pas facile, pas difficile de regarder la direction, c'était celle de Bordeaux. Il a rectifié, effectivement, le tir à partir de la deuxième moitié de saison, puisque Bordeaux a été très très fort, un peu moins sur la fin, mais très fort quand même dans l'ensemble. Mais il y a eu aussi des joueurs qui avaient été recrutés, dont je pense principalement un Ménès, ou encore un type qui commençait à montrer des signes de faiblesse, c'était Plasile, qui sont allés doucement, mais sûrement vers le banc. Et dans les joueurs que tu citais sur les arrivées, il y a aussi les joueurs que tu réussis à conserver pour l'instant. Je pense principalement à Malcom, Camano, la Borde. Parce qu'avec ces trois-là aussi, tu peux voyager. Donc je trouve que l'ambition bordelaise... Il ne perd aucun joueur du 11. ...prend forme, elle se met en place, et par rapport à cette Ligue 1 dont on commence déjà quand même, il faut le dire, à saliver, parce que que ce soit Paris, Monaco évidemment, mais on en a parlé de Nice, Lille avec la refonte complète du projet. Bon, Marseille qui, bon en malant, construit quelque chose. Bordeaux qui, une fois n'est pas coutume, ne se repose pas sur ses lauriers, qui commence à être fané d'ailleurs. Voilà, Bordeaux avec Gourvenec, c'est leur principal atout. Et après, autant que de Gourvenec, ça se greffe. C'est ça qui a été intéressant. Marc est avec nous, supporter Bordeaux. Salut Marc. Bonsoir messieurs. C'est Marc d'ailleurs qui nous avait interpellé la dernière fois. C'est ça Marc ? C'est ça, exactement. D'ailleurs, avant de commencer, agréablement surpris par forcément de bons termes, je n'aime pas trop ce mot, mais je trouve que c'est cool que vous ayez relancé le débat, que vous ayez recontacté derrière, d'avoir poursuivi le débat la dernière fois sur Twitter. Bien sûr, déjà sur Twitter, on continue le débat. Effectivement, il faut savoir, on continue souvent les débats sur Twitter, et on vous redonne la parole. qu'est-ce que tu penses de la vie de Jonathan sur le fait qu'en fait, finalement, derrière, dans le sillage de Gourvenec, au moins sur le plan sportif, on semble prendre une bonne direction ? Alors, en fait, il y a un peu de tout. Il y a des choses où je suis d'accord, des choses où je pense qu'il se trompe. Pas forcément dans l'analyse, mais dans certaines causes. Déjà, juste un truc que je veux relever, l'année dernière, le Mercato, il n'a pas été si pourri que ça, tout l'allant, les chevaux, où Mercato, il commençait six mois avant... En Mercato, on était l'analyse, c'était pas mal. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a eu la nuit, il y a eu la nuit, il y a eu la nuit, il y a eu la nuit. Et même Menez, parce qu'à l'époque, moi j'ai dit, s'ils font avec Menez, ce que Nice... Non, mais à l'époque, on disait, s'ils font avec Menez, ce que Nice a fait avec Ben Arfa. Mais Bordeaux n'est pas Nice. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est surtout que Menez n'est pas Ben Arfa. Il y avait autre chose, et aussi que... Non plus, oui, mais c'est... Quand Nice va prendre Menez, Nice est dans une bonne dynamique. Quand Bordeaux va... Ben Arfa, oui. Nous, quand on va chercher Menez, on est au fond du trou, on termine 11e l'année d'avant, c'est une catastrophe. Il y a tout à reconstruire là où... Pardon, Nice, pardon, excuse-moi de te couper, Marc, c'était relégable. Nice n'était pas du tout dans une bonne dynamique, il allait terminer 17e. Mais ils font 5 games. Ah oui, mais je confonds, c'est 3e. C'est pas grave, c'est 3e. Menez a raté, c'est un flop. Menez, c'était un flop, mais l'ensemble du recrutement était cohérent, je trouve, dans la fin. Après, il y avait un coach qui était nouveau, qui a découvert ses joueurs, Donc ça a pris un peu plus de temps. C'est pour ça que moi, je préfère regarder les 6 derniers mois que les 6 premiers qui, pour moi, sont un peu trompeurs. Donc, ce que vous avez dit tout à l'heure, quand vous parlez du mercato et des choses, la dernière fois, on avait longtemps parlé d'une interview de M. Martin, et là, il y a une nouvelle interview où il dit qu'ils sont prêts à dépenser des sommes à deux chiffres pour faire venir un joueur. Ce qui montrait déjà bien qu'il y avait une ambition qui était déjà vise sur d'autres interviews, mais pas celle dont vous parliez. Et pour moi, ce n'est pas juste Gourvenec. Alors, Gourvenec, ça fait beaucoup de jobs parce que les joueurs viennent s'ils se retrouvent dans le projet du coach, s'ils se retrouvent dans le projet du club. Attends, juste, Marc, tu as remarqué que tous les joueurs qui signent ou qui sont ciblés parlent de Gourvenec. Oui, oui. C'est bien madame. Je lui dis que c'est primordial que l'entraîneur donne envie aux joueurs de venir dans le club. C'est un peu comme n'importe qui qui change l'entreprise. Si le manager qui a pris à vous manager, vous ne pouvez pas vous pliférer. Même si le président du club est bien gentil, vous n'avez pas forcément envie de venir. Donc, il y a ça. Par contre, ce que je remarque, c'est que dans l'ensemble des recrues, il y a certains choix qui sont Gourvenec, comme par exemple Mendy. Donc, on va lui laisser le bénéfice. Alexandre Mendy, oui. Voilà, c'est pas en fait. Mais que ça soit qu'au-tile, c'est un travail de Gourvenec et de la salle de recrutement. Les ragueurs, c'est exactement la même chose. C'est pas du tout un choix qui vient de la part de... C'est pas Gourvenec qui est arrivé dans le bureau en disant, je veux ce joueur. C'est des joueurs qui ont été proposés par la salle de recrutement qui montrent qu'il y a quelque chose qui s'est réorganisé et quelque chose qui se réorganise depuis un an et demi, depuis le moment où Malcom est venu, Arambar est venu, où on a réactivé Camporo, où on a réactivé des façons travaillées qu'on avait au début des années 2000 et qui disait que Bordeaux était souvent dans les places européennes, souvent dans les 4 premières places et donnait le bon résultat. Et ce qu'on avait totalement abandonné sur le début des années 2010 qui a été une catastrophe. Donc pour moi, c'est une cohérence qui a été déjà dans le choix du coach qui a été très bon, dans un coach qui fait du bon travail et qui arrive à motiver les joueurs qu'il a et ensuite dans la présidence du club et quand je parle président, je parle de Martin, je parle de Ramé, je parle de toute la suite de recrutement, qui arrive à fixer des choix de joueurs intelligents, qui arrive à vendre les joueurs parce que réussir quand on sait que ce n'est pas la même Bernays qui l'a vendu, c'est drôle. Donc il y a toute cette façon-là et il y a aussi la façon d'arriver à gérer ce qui en France est très difficile. Si un jour vous en parlez, je serai heureux d'en parler avec vous, c'est la façon dont se comportent les agents et d'arriver à passer à l'autre là. Quand on pointe à Rana Gaulle, on travaille avec Amporo, on ne travaille pas du tout avec les agents français, les agents français faits en la gale, etc. Donc là-dedans, il y a une cohérence, il y a un travail qui est plus logique, qui ne s'est pas fait sur les trois derniers mois, qui est présent depuis qu'Ampsis a décidé de reprendre le club en main, c'est-à-dire les trois mois avant que ça ne dégage et on retrouve quelque chose de plus logique. Maintenant, est-ce que ça va marcher ? C'est une chose. Rana est toalisé, est extrêmement pourri, etc. Un mot concret, parce que sur l'hashtag Amcelive, certains supporters, peut-être bordelais d'ailleurs, nous le demandent, le départ de Crivelli, parce qu'Alexandre Mani, on en parle très bien, mais est-ce que ce n'est pas le joueur ne veut pas jouer à Bordeaux, il ne veut pas jouer avec Gourvenec ? La réponse est simple, c'est le joueur qui ne veut pas. Le joueur ne veut pas, il ne veut pas travailler avec le coach. Vous êtes coach, vous ne faites pas. Ça ne passe pas avec Gourvenec, il faut le dire, ça peut arriver, c'est comme ça. Voilà la réponse. Merci Marc, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci d'avoir appelé, c'était cool. Il n'y a pas de soucis, t'es bienvenue dans l'after. Karim, supporter de Bordeaux, il est là également. Salut Karim. Salut Karim. Alors, Gourvenec est là, c'est bien. Les joueurs veulent venir pour lui, ok. Malgré tout, c'est vrai que si on est optimiste, on va attendre, on va être, comment dire, exigeant avec Bordeaux cette année, parce que maintenant, ça y est, ils ont un peu mangé leur pain noir en début de saison dernière, ils ont progressé, le recrutement, c'est celui que veut Gourvenec. Maintenant, on va être un petit peu plus exigeant en termes d'objectifs, Karim ? Oui, c'est sûr qu'on est dans la continuité de ce qui s'est fait. Après, contrairement à ce que j'entends, souvent, on entend souvent Gourvenec, alors c'est vrai que les journalistes, vu que Gourvenec, il a depuis un an, c'est vrai qu'il est plutôt bien aimé des journalistes. Moi, j'apprécie son travail, je kiffe ce qu'il fait, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier que le travail, en fait, il est là depuis 2-3 ans. Je trouve qu'on a été dur un peu avec Sagnol, mais il faut savoir que, même Willy Sagnol, je trouve que c'est un bon entraîneur post-formation, il a lancé l'Evada, c'est lui qui a lancé Gilbert, c'est lui qui a lancé Crivelli, la manne financière qu'on a actuellement, en fait, c'est surtout les traités et les remplaçants. C'est-à-dire qu'on a eu Jonas, on a eu Bess, là, il a peut-être vendu à 10, autour de 4 millions, on ne sait pas vraiment. Voilà, Menez, bon, c'est vrai que ça allégeait la masse salariale avec 250 000 euros. Et puis ça rapporte un peu d'argent quand même. Exactement, et Crivelli, 5 millions, et l'avantage d'avoir changé aussi de président, c'est qu'avant, Abandon, on ne savait pas vendre. Trio, c'était une vraie catastrophe et là, au moins, on se dit, à un moment donné, alors, Ouna, c'est un peu débat, c'est 10 plus 2 ou 12 plus 3, bon, après, c'est des primes d'argent, etc., mais en tout cas, on sait un peu plus vendre et quelque part, les réseaux, comme l'a dit l'auditeur avant, c'est vrai qu'on est reparti sur les fondamentaux et ce qu'on a oublié de dire, c'est que le récramé a fait un bien énorme. En fait, c'est-à-dire que lui, il est vraiment directeur sportif. C'est vrai que Jean-Louis Trio, il ne voulait pas dire directeur technique, il ne voulait pas dire directeur sportif pour faire énerver les journalistes, mais c'est vrai, c'est toute la structure qui revient en mouvement et c'est vrai qu'on a épongé des gros salaires. Typiquement, attends, tu sais, par rapport à Ulrich Ramé, quand je vois, en fait, ce qui est Arana, qui est donc des Corinthians, qui est ciblé et avec le tarif qui est demandé et la no-code du joueur, je me dis quand même, il fait quand même du boulot qui n'est pas trop mal parce que c'est quand même un super latéral qui n'est pas forcément très connu, qui coûte un peu d'argent, mais je pense que si tu mets cet argent-là sur ce joueur-là, tu ne vas pas être déçu. Je suis d'accord, c'est clair, mais après, c'est vrai que quand on voit qu'un Menez, c'était 3 millions de salaires à l'année, on a reçu à le revendre 3 millions, Crivelli, c'est 5 millions, quelque part, on dit, le Menez qui n'a pas trop bien marché et quoi qu'il arrive, Menez a fait du bien dans le sens où quand sur le banc, tu as un Menez qui est plutôt sérieux, qui était plutôt sérieux à Bordeaux, qui a été exemplaire en termes de professionnalisme, même si ça a mal tourné pour lui la seconde partie de saison, quelque part, c'est vrai que ça a monté le niveau et quand on regardait le banc de Bordeaux, c'est vrai que c'était un peu indécent, on avait des joueurs, des individualités, mais c'est vrai qu'au niveau du groupe, c'est là où Govanek apporte la blue value, c'est qu'il a réussi à amener le groupe au-delà des individualités. Et c'est vrai que là, au final, le Mercato, c'est quoi ? C'est vendre des traités, vendre les second rôles et on arrive à vendre autour de 18 millions d'euros. Tu gardes tout ton onze de départ, donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est Jovanovic, apparemment, il le récupère définitivement ou alors ça sera un prêt avec option d'achat, ils sont en train de négocier ça, mais c'est très très bien pour l'arrière-garde du rondine. Il suffit juste qu'ils prennent vraiment Ravi Garcia et là, l'équipe, elle n'est quand même pas dégueulasse. Le Brésilien, les Corinthians, là, il a la terre à gauche ou droit ? Gauche. Gauche, donc il faudrait vendre notre ami allemand avec le nom italien. Contento. Contento. Ce serait peut-être bien, non ? Ce serait peut-être pas mal parce que Contento, c'est vrai que c'était un peu la désillusion. C'était dans les valises de Sagnol d'ailleurs, puisqu'il venait du Bayern. Allez, on a parlé de Bordeaux, on remercie Karim qui est avec nous, 32-16. On vous donne cette info quand même importante parce que c'est un grand nom du foot, les Glasgow Rangers, éliminés dès le premier tour de Calife de la Ligue Europa et pas de la Ligue des Champions, on le reprécise, par les Luxembourgeois du progrès Newgerkorn. Donc, ils avaient gagné un zéro à l'aller, les Glasgow Rangers, ils ont perdu deux zéros au retour sur la pelouse des Luxembourgeois. Donc voilà, pour les... Je sais qui je veux chambrer. Ah bon, d'accord. C'est qui ? Il y a une grosse, grosse diaspora, une grosse, un gros groupe de supporters des Rangers en Nouvelle-Zélande. J'ai un pote néo-zélandais qui a un dingue des Rangers et je vois qu'il twitter et qu'il a joué là-bas aussi. Qui donc ? On connaît quelqu'un qui a joué. Jérôme Bretel. Jérôme a joué. Bien sûr, au Glasgow Rangers, on ne va pas lui gâcher ses vacances. C'est le trombet club. Allez, dans quelques instants, on va parler du loft de Lille, du loft du LOSC. Effectivement, c'est moi qui vais vous en parler parce que moi, écoutez, le LOSC de Bielsa, je ne sais pas ce que ça va donner mais le loft de Lille, j'aurais presque acheté toute l'équipe pour en faire une bonne petite équipe de foot. Le loft du LOSC. Allez, à tout de suite dans l'after.